C'est presque devenu une institution à la Direction du contrôle financier de Côte d'Ivoire. C'est dans une ambiance conviviale soutenue par un orchestre et des agents sur le 31 que la Direction du contrôle financier a lancé ses activités pour l'année 2018. Pour l'année 2017 qui vient de s'achever, la Direction du contrôle financier aura bel et bien joué son rôle de stimulateur de l'action gouvernementale, selon le premier responsable de l'institution, Ndakakou Joseph. La perspective majeure, c'est que comme le savent tous les acteurs de la chaîne de la dépense, la Côte d'Ivoire va passer d'une gestion axée sur les moyens à une gestion axée sur les résultats. Nous parlerons de budget programme et à compter de la gestion 2019, nous entrerons de plein pied, ainsi que le reste de la zone UMOA dans cette gestion axée sur les résultats. Et la Direction du contrôle financier, de par sa position, de par son rôle d'acteur principal dans la chaîne de la dépense, durant cette gestion, durant l'année 2018, doit faire sa mue. Elle doit s'apprêter, elle doit se former, elle doit concevoir ses documents, concevoir ses manuels, pour pouvoir entrer de plein pied dans la gestion 2019 et pouvoir jouer le rôle qui est le sien. Le contrôle financier est de tout maudit. Après les félicitations à l'endroit de ses administrés, le directeur du contrôle financier a annoncé de nouvelles orientations pour une institution performante. Ce sont entre autres la régularisation de la situation des contrôleurs financiers, secondaire, le renforcement des services existants, l'amélioration des conditions de travail des agents, le démarrage du programme de réalisation des services de contrôle financier à l'intérieur du pays et la délocalisation progressive des services logés dans les préfectures sont également prévues. Nous aimons à le dire, les déniers publics, c'est la somme des efforts de chacun des citoyens et l'utilisation de ces déniers-là doit se faire avec le plus grand sérieux. Des diplômes d'honneur ont été également remis à 10 retraités, symbole de la qualité du travail effectuée au sein de la direction du contrôle financier. La rentrée solennelle a également permis aux contrôleurs financiers, aux sous-directeurs, aux chefs de service et aux différentes associations affiliées à la direction du contrôle financier de présenter leur vœu au directeur Undac à Koujosef. Sous-titrage Société Radio-Canada